Les hôtels de prière pour les nations Bienvenue à l'émission In Studio, chez le pasteur Moussa Touré. Nous allons voir les hôtels, les hôtels de prière pour les nations. Et un peu d'histoire pour commencer. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils étaient en marche pour aller dans la terre promise, Dieu leur a donné une instruction. La première instruction, c'est que lorsqu'ils vont entrer dans ces nouvelles nations, lorsqu'ils vont rencontrer ces nations, Dieu leur a commandé, il leur a commandé de détruire les hôtels de ces nations. Dans l'Exode 34, versets 12 et 13, Dieu leur a dit explicitement de se garder, d'avoir des alliances avec ces peuples, là où ils sont en train d'aller. Et pour ne pas avoir des alliances, il ne fallait pas qu'ils cohabitent avec les hôtels de ces nations. Et donc Dieu a dit au verset 13, Exode 34, verset 13, qu'il fallait détruire les hôtels dans les nations où ils partaient. Le fait de ne pas détruire les hôtels, c'est une forme de coexistence, de cohabitation. Dieu a dit de ne pas avoir des alliances avec ces peuples qui sont idolâtres. Donc Dieu tient à ce que son peuple détruise tous les autres hôtels, sauf son hôtel à lui, et de bâtir son hôtel, son hôtel de prière. Alors il est nain ainsi, depuis qu'ils sont entrés dans la terre promise. Nous avons vu depuis, nous verrons, depuis que les rois ont été établis sur Israël, sur le peuple de Dieu, de roi en roi, Dieu a toujours soupiré à ce que ces rois détruisent les hôtels de l'idolâtrie. Il a toujours recherché, et la Bible dit que les rois, même parmi ceux qui étaient les meilleurs, même ceux dont le cœur était droit avec Dieu, la Bible dit tel roi a fait du bien, mais cependant, il n'a pas touché aux hauts lieux, aux hôtels. Ce fut le cas, par exemple, des hasards, le roi hasard. La Bible dit dans un roi, un roi chapitre 13, chapitre 23, pardon, un roi 22, verset 43, le roi hasard a fait du bien devant Dieu. son cœur était droit, mais il n'a pas touché aux hauts lieux. Il en fut de même pour le roi Azaria, dans un roi, deux rois 15, deux rois 15, à partir du verset 2 à 4. Le roi Azaria n'a pas touché aux hôtels sataniques. Son cœur était droit. Il en fut de même pour le roi Jotam, dans deux rois 15, verset 34 à 35. Il a été ainsi dans l'histoire d'Israël, jusqu'au jour où un prophète est venu, prophétisé sur l'hôtel de Joroboam, l'hôtel que Joroboam avait bâti. Dans un roi de Creze, un homme de Dieu est venu et a prophétisé qu'un jeune homme du nom de Josia sera suscité et va devenir roi qui va détruire cet hôtel. Et effectivement, 296 ans après, le roi Josia à 8 ans a pris le pouvoir et a détruit les hôtels de l'idolâtrie dans la nation, dans la nation d'Israël. Cependant, il faut faire un lien clair ici de ce qui s'est passé. Le contexte historique de l'arrivée au pouvoir du roi Josia, ça se trouve dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 1, c'est sous le règne du roi Josia que Dieu a suscité le prophète Jérémie. Et le prophète de Jérémie avait la même mission que le roi Josia. Donc, voilà un contexte où Dieu s'attendait à ce que les hôtels soient détruits proprement. Mais le prophète Jérémie a commencé à se plaindre qu'il était jeune et qu'il ne pouvait pas. Alors, Dieu a dit, non, Jérémie, regarde, cette affaire a commencé avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Et avant que tu ne sortes, je t'ai ordonné et sanctifié pour être mon prophète et je mets à ta bouche ma parole, je t'établis sur une position d'autorité sur les nations et le royaume afin que tu exécutes la mission que j'ai voulu que les rois exécutent. En ce sens, Jérémie devait en combinaison avec le roi Jogia, il devait déraciner les hôtels sataniques, il devait renverser les hôtels, il devait les briser, les détruire. Ensuite, Jérémie devait planter les hôtels de Dieu et édifier ces hôtels, les hôtels de Dieu. Donc, voilà en clair la mission qui a été donnée prophétiquement ici à Jérémie. Donc, cela pour dire simplement que Dieu tient tellement à ce que les hôtels sataniques soient détruits parce que ce sont ces hôtels qui fondent la base, qui sont la base du règne, du monde des ténèbres. Et Dieu tient à ce que son peuple détruit ces hôtels et ne soit pas en cohabitation avec ces hôtels. c'est pourquoi nous comprenons que les hôtels qui ont été établis par Solomon dans deux rois, chapitre 23, à partir du verset 13, nous voyons que Solomon, le fils de David, a établi des hôtels sataniques. il a établi des hôtels sur le mont. La Bible appelle ce mont le mont de la perdition, le mont de l'abomination. Il s'agit du mont des oliviers. Ce mont est devenu gestemmané par la suite. Mais avant d'être gestemmané, ce mont avait environ cinq noms. Les Juifs l'appelaient le mont du péché, le mont de la perdition, le mont des abominations, etc., etc. Toutes choses qui étaient du mont des ténèbres. Et à cette montagne, à ce mont, le fils de David, de Solomon, a établi des hôtels à l'idole des idoniens Astarté ou Astorète, la reine du ciel. Il a été établi aussi des hôtels pour l'idole des l'idole des Moabites, Kemos, du nom de Kemos. Solomon a bâti des hôtels pour Kemos à la montagne de la perdition, de l'abomination, du péché qui est devenu gestémané. Solomon a bâti aussi pour les Amorites, les fils de Hamon, les descendants de Hamon. Il a bâti un hôtel, des hôtels à Milcorn, à l'idole des descendants de Hamon. Donc voilà, avant d'être gestémané, ce qui a été établi à cet hôtel, à cette montagne. Un ensemble de principautés d'esprits du monde des ténèbres pour le rein du diable parmi le peuple de Dieu. Et Dieu avait dit qu'il fallait que son peuple détruise les hôtels. Et il est resté ainsi jusqu'à ce que lorsque Jésus-Christ est arrivé, Jésus est allé à gestémané. Et nous savons ce qui s'est passé. En apparence, nous voyons Jésus dans un combat. Jésus est en train de s'attaquer à des forces de ténèbres. Tout ce qui s'oppose au salut des âmes, Jésus est en train de déterminer la destinée de ses âmes. Jésus est en train de prier pour pouvoir marcher dans le plan de Dieu. Jésus voulait arriver à persévérer, à percer pour marcher dans le plan de Dieu pour le salut des âmes. et il a tellement prié, il a tellement travaillé, son âme était complètement saisie de telle manière que même son physique a été affecté. Et la Bible dit qu'il y avait comme de la sueur mêlée à du sang qui coulait sur son visage. Alléluia. Il y avait en fait derrière une confrontation du plus haut niveau. Jésus s'est attaqué au monde des ténèbres. Et c'est là que tous ces hôtels sataniques ont été détruits, déracinés, renversés, brisés. Toutes ces idoles ont été mises sous les pieds de Jésus. Et Jésus a triomphé à Gestémane pour marcher dans sa destinée, aller à la croix, verser son sang et donner sa vie, mourir pour le salut de l'humanité. Alléluia. Donc, la destruction des hôtels est essentielle pour le salut des âmes. Ce sont les hôtels qui tiennent captive la Bible dit Hebreu, Hebreu chapitre 2 verset 14 que parce que les enfants sont dans la chair du sang, Jésus lui aussi a pris part à la chair du sang afin que par sa mort il détruise celui qui avait la puissance de la mort et qu'il libéra, il délivra ceux qui par la crainte de la mort étaient encore toute leur vie assujettis à des liens d'esclavage, des liens de servitude. Ces liens sont des liens par les hôtels. Les hôtels, c'est là que les sacrifices sont faits, qui lient dans des alliances, dans des pactes, les âmes avec le monde des ténèbres. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons des hôtels et les formes varient. Il y a des hôtels modernes aujourd'hui. Les hôtels des différentes sectes modernes plus les anciennes sectes, tout ça représente des hôtels. Toutes les fausses religions ou de fausses entités sont évoquées, invoquées sur la terre. Nous disons que l'hôtel, c'est le lieu de connexion entre le monde spirituel et le monde physique. Ce monde a été donné à l'homme. Dieu a donné la terre à l'homme pour dominer, pour réunir. Il n'a pas donné ça aux esprits. Mais voilà que ce sont les esprits qui réunissent ici à cause de ces hôtels où des agents animés des esprits du monde des ténèbres invoquent ces entités qui viennent établir leur trône, leur domination et imposent leurs alliances et leurs pactes. Et les gens par ignorance entrent en connexion avec ces entités et se retrouvent dans des liens d'esclavage. On leur parle mais ces gens n'arrivent pas à voir la lumière. Leurs pensées sont aveuglées par la puissance de ces hôtels du monde des ténèbres. Ils n'arrivent pas, ces gens n'arrivent pas à voir la lumière que de Christ à cause de ces hôtels et de ces puissances qui aveuglent leurs pensées. D'où la nécessité encore aujourd'hui que le peuple de Dieu sache comment exercer l'autorité pour détruire les hôtels afin que les âmes soient libérées. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de la destruction des hôtels. La destruction des hôtels. Pour détruire les hôtels, il faut s'affronter à différents aspects spirituels qui s'attachent à un hôtel. Il faut confronter l'homme fort de cet hôtel. Nous, notre homme fort, c'est Jésus-Christ. Mais dans le monde des ténèbres, dans la vie des hommes et des femmes qui croupissent dans les ténèbres, l'homme fort c'est Satan et il se fait représenter par des puissances, des principautés et de domination. Et cet homme fort doit être confronté par le peuple de Dieu afin de libérer les âmes qui sont captives. non seulement il faut s'attaquer à l'homme fort du monde des ténèbres de ses hôtels, il faut s'attaquer à son trône. Lorsqu'un esprit est invoqué par un agent du monde des ténèbres pour venir, en général, les formulations, les phrases disent que c'est pour venir aider les gens. mais en fait l'esprit répond, le démon ou la principauté répond en venant établir son trône. Ils ne viennent pas pour servir, ils ne viennent pas pour être assujettis. Ils viennent pour prendre domination. Donc ils viennent et ils établissent leur trône là où ils ont été invoqués. Partout où il y a eu ce genre d'invocation, il y a un trône qui est établi et c'est là où l'homme fort qui a été invoqué, il ne va rien dans la vie des gens. Troisième élément à détruire, ce sont les alliances. Ces hommes forts, ces démons qui viennent établir leur trône, ils ont un système d'engagement dans lequel ceux qui viennent demander de l'aide par ignorance, et ils se retrouvent engagés dans ce système et liés par des règles, des rituels, il y a des devoirs, il y a des voeux qu'ils doivent accomplir. Et dans ce système d'alliance, ce sont des liens d'asservissement qui lie toutes ces âmes qui viennent et ces âmes se retrouvent prisonnières. Quatrième élément, les sacrifices. Dans tous ces hôtels, il y a des sacrifices à offrir régulièrement. Ces sacrifices vont des sacrifices de sang, des sacrifices d'argent, toutes sortes de sacrifices que les hommes et les femmes qui consultent ces hôtels doivent venir apporter ces sacrifices et ces sacrifices actives, la domination de ces esprits dans la vie de ces hommes et de ces femmes, les sacrifices qui sont faits. Et ces sacrifices doivent être détruits aussi, annulés dans leur effet. et il y a l'hôtel lui-même, le lieu lui-même où ces invocations sont faites, où l'esprit a été sollicité. Le lieu, ça peut être dans une maison, sur une route, ça peut être dans un magasin, ça peut être n'importe où, des lieux de rassemblement, etc. Ce lieu où des invocations ont été faites et où un esprit a été sollicité, ce lieu devient un lieu consacré, ça devient un hôtel, c'est là que le trône de cette entité va être établi et c'est là où les alliances vont être contractées et les sacrifices vont être faits. Donc, ce lieu doit être déconsacré. Par exemple, une nation entière peut être consacrée au diable et il faut déconsacrer cette nation au diable et la consacrer à Christ. Des familles entières sont consacrées et à travers les hôtels des membres de ces familles, à travers le sang, la ligne de sang de ces familles, peuvent se retrouver, les membres peuvent se retrouver en train de souffrir dû à la consécration de l'ensemble de la famille à ces entités. c'est ainsi qu'il y a des familles où plusieurs femmes, plusieurs filles ne se marient pas ou bien n'arrient pas à avoir des enfants. Différentes choses cycliques et récurrentes qui se font dans les familles dû à l'existence de ces hôtels qui sont maintenus, activés par les sacrifices et la domination de Satan continue de s'exercer à travers de génération en génération. cinquième élément, ce sont les incantations qui sont faites, les malédictions qui sont prononcées sous couvert de bénédictions, sous couvert, etc. En fait, ce sont des incantations qui sont déclenchées pour que les démons soient activés et travaillent dans la vie de ceux qui sont venus. Les malédictions. Ces malédictions doivent faire l'objet du prisme. Détruire les hôtels, c'est donc aussi tout un ensemble d'éléments qu'il faut confronter. Et je vais ajouter encore, même l'atmosphère spirituelle. L'atmosphère spirituelle à travers les fêtes, les célébrations. Ce sont des moments où des couvertures du monde des ténèbres, de l'obscurité, descendent sur ces lieux. Les couvertures du monde des ténèbres, comme le dit Esaïe, chapitre 25, verset 7, sur la nation entière, peut-il se trouver une couverture du monde des ténèbres et le règne du diable et de ses forces, si bien que les nations sont tourmentées, souffrent, les peuples sont confus, sont confus. Il y a une situation abracadabra au niveau de la vie des gens et les gens ne comprennent pas la source, la cause fondamentale qui se trouve être l'autel, les autels qui ont été établis et les entités auxquelles leur famille, leur village, leur ville ou leur nation ont été consacrées. Et pour finir, en plus de ces couvertures qui doivent être détruites, il y a l'esprit prêtre qui anime l'officier, l'officier agent de Satan qui s'arrête à l'autel et qui fait en quelque sorte le médiateur entre ceux qui viennent solliciter de l'aide et les entités sataniques. Cet officier qui s'arrête là, ce médiateur, est animé d'un esprit prêtre et cet esprit doit être dégagé de cette personne et réclamer l'âme de cette personne pour Christ. Donc la destruction des hôtels sataniques, je dois dire des réseaux d'hôtels parce que ce n'est pas un seul hôtel qui est établi, c'est un ensemble d'hôtels qui sont établis de toutes sortes dans les nations. Et il faut arriver à confronter ce réseau d'hôtels sataniques qui est si complexe où il y a des forts des forces diverses qui sont impliquées. Il y a des instruments et des éléments. Il y a des rituels. Il y a toutes sortes d'éléments qui participent à ces hôtels. Et pour confronter tout cela, nous ne pouvons pas nous engager c'est-à-dire dans une confrontation cas par cas. Si nous voulons les nations, prier pour les nations, gagner les nations pour Christ, cela veut dire fondamentalement il faut organiser une confrontation contre le système, le réseau des hôtels sataniques avec leur homme fort extra, il faut organiser une confrontation en établissant un autre réseau avec homme fort différent qui est Christ, un autre réseau d'hôtels, l'hôtel de l'éternel, l'hôtel de prière pour les nations, l'hôtel avec des officiers animés de l'Esprit de Dieu, les hôtels où nous venons sur la base du sacrifice de Christ, de l'alliance basée sur le sang de Jésus-Christ, il nous faut orchestrer un réseau d'hôtels dans la nation car il s'agit d'hôtel contre hôtel, homme fort contre homme fort, alliance contre alliance, sang contre sang, il s'agit de, c'est une, c'est une guerre multiforme qui ne peut pas prospérer si nous allons point par point, cas par cas, il nous faut forcément, stratégiquement, élaborer un système établi dans les nations un système d'hôtels à même de faire face et de traiter la question des hôtels sataniques. C'est pourquoi si nous nous référons encore à Jérémie, le prophète, dans le livre du prophète, Dieu a dit explicitement détruire, renverser, briser, déraciner, ça c'est la partie de destruction, et il y a une autre partie où il faut établir et édifier le réseau des hôtels de prière, le réseau des hôtels du royaume de Dieu. Voilà comment se présente la question de la destruction des hôtels sataniques ? C'est une question complexe, mais elle a une réponse. La réponse consiste à établir le réseau des hôtels de prière pour les nations et à former les officiers, et ces officiers s'appellent des sentinelles, qui vont veiller et prier, qui vont non seulement invoquer l'Éternel pour que sa présence descende dans les nations, mais aussi qui vont travailler, travailler à faire naître ces âmes qui sont liées dans le monde d'Éternel qui périssent, les faire naître dans le royaume, mais aussi à intercéder, intercéder selon la direction divine, c'est-à-dire prophétiquement, et aussi exercer l'autorité de Christ pour détruire. Donc, c'est pour cela que nous vous invitons, nous prions que l'Éternel nous amène ensemble, que l'Éternel nous donne la formation nécessaire par son esprit, que l'Éternel nous donne la grâce et l'autorité dans le nom de Jésus, que nous puissions être mieux organisés pour avoir plus d'impact dans les nations, car il s'agit de la destinée des âmes. Dans ces nations, les autorités, dans ces nations, les Églises, dans ces nations, le réveil, tout cela doit être amené à un niveau pour que nous soyons plus efficaces. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada